Jésus a mis ses pieds 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 Quand l'accusateur n'est pas à tes côtés, tu as le seul. Tout ce que tu fais, ça marche. Quand il n'y a personne pour t'accuser, tu peux aller vendre. Quand il y a personne, tu peux faire le commerce. Alléluia. Tu as amené ta marchandise. Tu as parlé, dans les quatre minutes, tu as parlé de la voisine. Mais tu sais que la voisine, c'est une bonne cliente. Si il n'y a pas la personne qui m'a dit à la voisine, tu as parlé de la voisine. La vie a dit, ça suit trois fois. Alléluia. Et ce que tu as dit, ta marchandise, tu te souris. Alléluia. Là où il n'y a plus peur, rien ne marche. On te ferme toutes les portes. Quand tu viens, tu accuses, on te ferme toutes les portes. On ne vérifie même pas. Alléluia. Il y avait une dame, je te disais, une dame, j'étais rentrée dans un salon de coiffure. Cette dame-là parlait de moi sans me connaître. Elle ne m'avait jamais vue. Mais elle disait qu'elle était ma voisine. Et elle disait que j'avais déjà deux enfants. Et que j'étais déjà mariée. Et celle qui faisait des ondes là, c'était une soeur et une dame qui nait en ce moment. Elle était en train de lui dire, ah, est-ce que tu connais vraiment Saint-Hélien ? Elle dit, oui, tu connais Saint-Hélien ? Elle chante. Elle dit, ah. Tu connais ? Oui, je suis sa voisine, oh. Il m'enlut une dame vécu le bien. Ah. Elle a commencé à m'accuser, 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 m'accuser. Après, la soeur est allée, regarde un peu la dame qui est à côté de toi. Elle regarde. Oh, ma soeur. Et puis, quand il est passé, c'était l'homme de lui qui prêchait. Elle dit, ma soeur. Je t'assure. Cette église-là, ce sont des roséphétiens. Hein ? Cette chanson l'appelle Saint-Hélien, là. Fifi lui dit, ah. Regarde la dame avec qui tu parles. C'est un Saint-Hélien. Ouh. Je vous assure. Elle a naissé. Elle a pris ses églises. Tout le sang, il n'y a pas pu crier sur eux. Oh. Elle est morte à sa voiture. Elle n'en a pas pris ses choses qui sont restées. Pourquoi ? Ça, c'est l'esprit d'accusation. L'accusation n'a pas besoin de savoir si c'est clair ou c'est clair. Il sait seulement détruire. Alléluia. Si quelqu'un t'apporte une information pour dénigrer ton frère, chasse cette personne. On n'aide pas quelqu'un qui a émessé l'accusation. Non ? Alléluia. Tu peux décider de faire le bien à quelqu'un qui a émessé l'accusation. On a dit qu'il va te retourner sans mal. J'en ai fait l'expérience. Amèrement, la semaine. La semaine. Elle se rattache. J'ai voulu aider. Parce que j'ai voulu aider. Ces personnes, ce sont celles qui me calomnie aujourd'hui. Qui me pointent de voir. Parce que j'ai voulu aider. Ce sont celles. Voilà. Il n'assume pas leur irresponsabilité face à leur devoir. Parce que l'accusateur, c'est celui qui nous reprenait parce que là il a échoué parce qu'il a été incapable. Il va chercher quelque chose. Oh ! Si je n'ai pas eu 12 là, c'est parce que le professeur ne m'a pas donné les euros 50 là-dessus. Oh ! Je n'ai pas eu la moyenne parce que le prof ne m'aime pas. Ah ! Oh ! Quand je suis animée en retard là. Pourtant, maman, j'étais à l'heure. J'ai cité que je suis animée. Il a fait rentrer les autres. Il y a toujours du mensonge dans la léterisation. Pourquoi tu as 36 heures à chance ? Oh ! À savoir que j'avais, je ne babadais pas. Je ne babadais pas maman. C'est celle qui est derrière moi qui babadait. Et on me mettait toujours dehors. Oui, je connais ça, mais parce que c'est pas là. Alléluia. Je suis passé par là à accuser les professeurs. Là, ça, c'est tellement de le même. Alléluia. Oh ! Il a mis zéro à toute la classe. Oh ! C'est faux ! Ce jour-là, il est rendu l'été énervé. Maman, il a mis zéro à toute la classe. À accuser. Et maintenant, nos parents, depuis la maison, ils pleurient. Ils disent, hé, nous, vraiment, que... Si mon enfant n'a pas eu la moyenne, ça pense au professeur de maths. Fais attention à ceux qui accusent. J'avais la moyenne, quand tu étudies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour nous les filles là. C'est un peu pour inventer les choses. Alléluia. J'avais une propre femme. Alléluia. En tout cas. Heille. Heille ! le rond de l'accusateur, ça va te rattraper. Si c'est dans tes études, ça va te rattraper. Alléluia. Donc, quand tu chasses l'accusateur, tu reprends les forces. Quand on démontre ton innocence, tu marches d'un moment, tête ou autre, tu as mené la force de parler aux gens, mais tant que ton innocence n'a pas été démontrée, tu ne peux pas ouvrir la bouche. Même quand tu t'énerves face à l'accusation, tu as honte dans tes énervements. Alléluia. Tu peux devenir violent et essayer de te défendre, ça ne va pas changer ce que tu ressens de l'homme de toi. Tu es diminué, tu es rabaissé, tu es méprisé. Quelquefois, il y a peut-être qui regardent même le miroir et s'insultent et se délirent même eux-mêmes. Alléluia. Oui. Donc, quand l'accusateur n'est plus à faire le royaume de Dieu qui est dans ta vie, la puissance de Christ se dégage. vous voyez qu'une église où il y a beaucoup des accusateurs ne peut prospérer. Vous voyez ? Dès qu'on a déjà monté le doigt d'accusateur sur le pasteur ou sur la femme du pasteur, qu'est-ce qui va se passer ? L'église va se vider. Alléluia. Il n'y aura plus d'évangélisation parce que le pasteur ne va plus évangéliser. Il va dire « Oh, si j'évangélise là, je vais tomber sur quelqu'un qui va me dire « Ah, j'ai entendu parler de toi. ça, ça te refroidit sur place. » Tu ne peux plus annoncer la pointe du doigt au fin de la tâche. Quand on te pointe du doigt, tu ne peux même rien dire. Alléluia. Et quand on te pointe du doigt, tu n'as plus de puissance. La puissance de Dieu ne peut pas se manifester. Tu retiens. Tu peux recevoir quelque chose de superfait que tu ne l'as pas donné. Pourquoi ? Parce que tu as été blessé. Bien, mais celui qu'on accuse est blessé. Nous allons prendre l'Apocalypse 12. Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendais dans les cieux une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé. » Vous voyez ? La première chose qui arrive, c'est le salut. Maintenant, pourquoi le salut est arrivé ? Parce que l'accusateur est tombé. Alléluia. Alléluia. Le salut est arrivé. Et la puissance est le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alléluia. On a fait une différence, ça n'est pas entre son prochain et son frère. Alléluia. Le prochain, ça peut être peut-être de n'importe quelle religion. Alléluia. Ton prochain, ça peut être un musulman. Ton prochain, c'est un musulman. Ton prochain, c'est quelqu'un, c'est même un autiste. C'est ton prochain. Même information, c'est ton prochain. Alléluia. Mais le frère, c'est celui qui pratique la même religion que toi. Alléluia. Donc, celui qui accuse ton frère qui est assis à côté de toi. La Bible est là qu'il a été précipité. Et parce qu'il a été précipité, la paix est revenue dans ta relation avec ton frère, avec ta soeur, avec ton pasteur, avec tes parents, avec lui. Je le sais. Alléluia. Tant qu'il y a quelqu'un qui vient toujours et tu vois, tes problèmes, ça cause de ta... Je m'en fous. Je m'en fous. même si les problèmes qu'il y a dans ma vie, ça cause de ma tante qui est sorcière ou mon nom qui est sorcière, je m'en fous. Ce que je sais, c'est que Dieu est capable, que Dieu a vécu ça. C'est ce que je sais. Je n'ai pas besoin d'accuser quelqu'un pour ça. Parce que si ma tante, mon nom, je ne sais pas qui est sorcière, mais qui n'est pas dans ma vie, comment je veux connaître la puissance de Dieu? Comment vais-je expérimenter la puissance de Dieu? S'il n'y a pas de position. Alléluia! Chaque chose a son importance. L'essentiel a son importance. Le futile avait son importance. Alléluia! Je n'ai plus besoin de cette année de mes dismes. Je n'ai pas besoin des accusateurs. Je n'ai pas besoin des gens qui viennent me démoraliser. Alléluia! Ma bonne soeur, celle que je suis, elle avait son petit-amie, je ne sais pas si ils sont toujours ensemble, le père de son enfant. Alléluia! Lorsqu'elle est revenue du Canada, elle souffre des crises. Et quand elle est arrivée ici, on a pris en charge, on a fait un travail sur lequel l'homme de Dieu a fait un travail sur lequel elle était revenue lorsqu'on bon son, elle était très bien. Quand il a dit qu'elle était très bien, qu'il m'appelle, il m'a dit, écoute, cet gars fou, ta soeur dehors. Je lui dis, pourquoi? Oh, elle a dit que tu es dans la grosse foire, elle a dit que tu étais une sorcière, elle a dit ma soeur, c'est une mauvaise femme. Il avait sorti des bêtises. Je lui dis, écoute, tout ce que tu dis, c'est bon pour toi, mais c'est ma soeur. Peu importe ce qu'elle a dit sur moi, ça ne va pas accuser ma soeur. Je ne vais pas rejeter ma soeur parce que tu accuses, tu dis que c'est une mauvaise personne. Ma soeur reste ma soeur, même si, peu importe ce qu'elle a dit sur moi, ça ne change pas. Il a dit, oh, je lui dis, qu'est-ce que tu voulais créer? Que je tue ma soeur parce qu'elle a parlé contre moi. Je ne peux pas lever les talents contre ma soeur. Je peux jouer le rôle du diable comme ça, pour dire, oh, elle est toujours comme ça. Je savais, depuis qu'on est petite, pourtant, elle est monse, c'est chabahé tout le temps. Je prédis qu'oh, que je connais petite, elle est comme ça. Elle m'a toujours parlé comme ça. Elle m'a toujours fait comme ça. Mais non, ne jouons pas le jeu de l'accusateur. Peu importe le problème que tu as avec ton frère ou ta soeur, ne permet pas que l'accusateur vienne mettre son doigt. C'est le problème contre mon frère et moi, ma soeur et moi, ça te verra pas. Tu n'as pas à délivrer ton cercle là. Alléluia. Parce qu'on ne change pas le sang. On ne change pas le sang. Dans le cas, le sang crie jusque dans le séjour des morts. On ne change pas ça. Alléluia. Si tu accuses ton frère, ta soeur, tu t'accuses toi-même. Alléluia. Tu accuses ton mari, tu t'accuses toi-même. Tu accuses ta femme, tu t'accuses toi-même. Tu insultes ta femme, c'est toi-même que tu insultes. Les hommes disent pareil. Tu munis ton mari, c'est toi-même que tu munis. Oui. Tu fais du mal à ta chœur, tu fais du mal à ton frère, c'est toi-même, c'est toi-même que tu es parce que vous avez le même sang. Tu ne sais pas qu'au travers de ta chœur, on t'atteste spirituelle. Pourquoi ? Parce que vous avez le même sang. C'est le même sang, c'est le même film. Tu peux faire ma chœur, c'est le même sang, le même film. Il y avait une serment de Dieu qui a raconté son histoire. Alléluia. Elle dit, on est allé prendre sa propre sœur pour prier contre elle. Mais sa sœur ne savait pas qu'elle devait prier contre sa propre sœur. Donc c'est sa copine. Sa copine, non, il y a une fille qui m'embête, une femme qui m'embête, non, on va se mettre en prière. Mais elle ne l'aimait pas le nom. Non, on va se mettre en prière. Le feu, le feu, le feu, le feu, ah ! Mais là, quand elle est dans la nuit, elle voit que le feu qu'elle envoie là, ça devient sur elle-même. Elle dit, ah ! Elle dit, non, tu vois, je vais te dire la secret, tu vois, je vais te dire, je vais te dire, j'envoie le feu, mais ça devient sur moi-même. Elle se retrouve la nuit, papapapapap, le feu ! Elle commence à nier, mangaba, attaché, attaché, ah ! la nuit, elle se retrouve, elle ne m'a attaché. Elle a fait ça, copine, elle dit, non, la police, je ne comprends pas. Dis-moi, donne-moi le nom de la personne, la personne qui t'embête là. Il y a quelqu'un qui dit, oh, tu m'as tué. Tu m'as tué, parce que depuis qu'on fait de ton respect, j'ai là tout ce que je trace à l'entendre sur moi. c'est ma propre soeur, même père. Ah ! C'est ta soeur. Oui, c'est ma soeur, tu vas me dire, continue de te prier, seule. Alléluia. Donc, qui accuse son frère ? Il accuse. Tu fais du mal à ton frère, ça tombe que tu fais du mal. Alléluia. 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 La Bible déclare que lorsque l'accusateur est précipité, l'accusateur peut être en toi-même. Oui. Il y a des gens qui s'accusent, qui se condamnent. J'ai connu des personnes qui disent, quand ils se regardent dans le biais, ils disent, comment toi tu es bête et tu ne vas rien du tout. Et non, lui, il se regarde, il commence à compter ses défauts, à s'accuser. Avoir les imperfections de sa vie. A dire, comment tu peux agir comme ça ? Tu es un machin, comment elle s'insulte ? Je lui dis, mais quand je suis plus loin, je me sens bien. Quand tu finis de te dénigrer, de t'accuser, de t'insulter, tu te sens bien. Je lui dis, là, frère, passe à la dénigre. Parce que les gens, c'est que quand ils proclament des bonnes choses sur leur vie, qu'ils se sentent bien. Mais toi, quand tu proclames ce qui n'est pas bien, quand tu te pointes de noir, à toi-même, tu te sens bien, c'est qu'il y a de problème. Alléluia. Cette année 2019, ne reste pas avec les accusateurs. Amen. C'est comme, oh, tu as vu ce que ma sainte Dieu ? Non. Non. Alléluia. Parce que nous avons vu, le salaire d'accusateur, il est précipité. Ça veut dire, il est pour qu'on te chasse. Qu'est-ce que Dieu a fait après que Adam et Eve, ils ont commencé à s'accuser. Dieu les a pour dire, il les a pour voir chasser. Donc, celui qui accuse son frère, qui accuse sa soeur, qui accuse son prochain, est chassé. Tu ne vas te rendre compte, mais tu vas être chassé. Alléluia. Alléluia. Je disais à l'homme de dire, la dernière fois que j'ai fait, j'ai eu une vision terrible concernant deux membres de l'église. Alléluia. Et je me suis en train de demander à des personnes, je ne pourrais même pas cette personne, parce que c'était comme une administration mondiale qui n'était plus comme ça. Et je lui ai dit, écrivez-moi une lettre de jugement sur telle ou telle personne. Et au moment où un papier, c'était un papier d'or, un papier, l'impression qu'on a commencé à écrire. Je couvre une porte comme ça, je vois les deux personnes racistes. Je leur ai dit, vous avez la chance, parce que j'étais sur le point d'écrire une lettre de jugement contre vous. Alléluia. Une lettre de jugement contre l'accusateur. Chacun doit être responsable des amis pauvres. Dans un problème, il n'y a pas une seule personne qui attend. les deux parties. Celui qui a mal agi est la personne qui a mal réagi. Hein? Alléluia. C'est Dieu, celui qui a mal agi est la personne qui a mal réagi. L'autre a mal agi, tu as mal réagi. Vous êtes pareil devant Dieu? Pourquoi est-ce que tu te sens plus pour penser? Lui, il a péché contre toi, toi, il a péché contre Dieu. Alléluia. Dis, je ne vais plus accuser mon prochain. Alléluia. Nous n'avons pas les points cachés ou la loi cachée. Alléluia. Le premier point, c'est la contamination ou la destruction des relations que vous avez. Le premier travail que fait l'accusateur, c'est détruire la relation que tu as avec quelqu'un. Détruire la relation que l'homme avait avec Dieu. Le diable est venu détruire la relation que tu avais avec Dieu. Le diable est venu détruire la relation que tu avais avec ton pasteur. Oui. En effet, tu étais le bras droit du pasteur. Mais à force des accusations, tu es tombé dans la bizarre. Avant que tu étais le confinant de ton patron au travail, mais parce que tu as commencé à avoir les défauts du patron, tu as commencé à accuser le patron. Alléluia. L'accusation. Et si le Gabon est rempli des accusateurs, oui, Alléluia. Tu as même le bancair au voleur. Donc, vous devriez un peu quand vous devriez avoir accusé les autorités étatiques. tout le monde, je veux dire, tout le monde vole ici au d'abord. Qui dit qu'il n'y a jamais volé? Tu nettoies la chambre de ta patron, tu vois même 5 francs qui a... Tu ramasses, tu me dis, elle ne va pas tenir compte de ça. Tu as volé. Maintenant, toi, tu travailles dans un milieu où il n'y a que 25 francs qui traînent. Mais lui, il travaille dans un milieu où il y a les milliers qui traînent. Maintenant, lui, quand tu ramasses les milliers, tu traites le voleur. Mais toi, quand tu ramasses les 25 francs qui t'amassent, tu traites le voleur. Il y a même des ménagères, oui, quand le patron n'est pas là, il fait le marché, il appelle ses enfants, il fait le marché dans le conjoint du patron. Là, une puce, une puce, une puce, une puce, dans chaque sachet. Mais quand il m'envoie les autorités dans le présent réunir par ça, il dit, oh, un voleur, comme ça, un voleur. Mais tu as oublié que tu as volé l'église que vous voulez dans le conjoint de ta patron. Hallelujah. Oui. Il y a des filles qui volent au marché. Oui. Tu as oublié mon Dieu qui l'a constaté à la nuit un vêtement intérieur. Mais quand tu vas voir la femme du président, oh, une voleuse, mais tu as volé son vêtement. Mais comme pour toi, personne ne sait. Hallelujah. L'arcusateur est mauvais. Une fois que l'on voit, c'est ce que fait l'autre. La vie déclare que Jésus a dit à Pierre que Satan vous a réclamé. Satan vous a accusé. Mais moi, j'ai prié pour vous. Satan, il est mauvais. Donc, maintenant, il voit ce qui est mauvais chez les autres. L'arcusateur, c'est celui qui voit seulement ce qui est mauvais. Celui qui ne voit pas la poutre qui est dans la grande maison qui est dans son oeil. Il voit seulement la petite paille qui est dans l'oeil de l'autre. C'est ça, l'arcusateur. J'ai eu une voisine. Elles sont coupées et toutes nous comme ça. J'ai fait la son, coupées et toutes nous comme ça pour voir tout ce qui se passe quand maman nous grondait comme ça. Arrête, c'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Elle était au courant de tout ce qui se passe dans les maisons. Tu comptes ton, quand tu ne vas pas. Elle a dit, j'ai entendu des cris. La façon qu'elle nous émerveille avec le hier. J'ai entendu des cris et quand elle vient l'enfance, oh, c'est derrière je n'ai plus fait le mur la dernière fois là. Donc, l'arcusateur. Sous-titrage ST' 501